Donc sur cette vidéo je voulais vous montrer comment obtenir un résultat assez bouclé donc sur cheveux courts, puisque j'ai les cheveux courts mais bon le principe est le même sur les cheveux longs, si ce n'est qu'il est peut-être un peu plus facile donc alors tout d'abord il nous faut un fer à friser moi celui-ci c'est le Pro Curl de Chevella qui est très bien, très correct j'ai pris une taille, je ne sais pas si c'est marqué là peut-être pas marqué, mais c'est quand même un gros diamètre je l'avais pris parce que j'avais les cheveux longs donc je pense qu'un diamètre en dessous ce serait encore mieux pour un cheveux court comme le mien mais bon ça marche quand même, j'arrive quand même à un résultat assez satisfaisant donc j'ai commencé à friser cette partie là, je ne sais pas si on voit très bien donc je vais vous montrer de ce côté ce que ça donne donc voilà mon cheveu au naturel donc il est préférable quand on veut un résultat bouclé pour que ça tienne, pour que ça aide la boucle, pour qu'elle ait un soutien c'est mieux de soit mettre une mousse, soit un spray pour cheveux bouclés ou alors si on n'a pas, mettre de la laque un petit peu partout pour qu'il y ait un soutien d'autant plus si on n'a pas le cheveu qui boucle davantage sur un cheveu raide vous oubliez, si vous ne préparez pas votre cheveu avant vous oubliez, les boucles vont tenir 10 minutes et après vous n'avez plus rien donc ensuite on prend des petites mèches on sépare, on commence toujours par la nuque de toute façon pour n'importe quelle technique il est préférable de commencer par la nuque alors voilà, donc on sépare ses cheveux, on les met bien en l'air qu'on soit tranquille, qu'on ne soit pas embêté alors ensuite, donc voilà par exemple, cette longueur là dans la nuque là c'est vraiment assez trop gros comme diamètre mais bon moi je vais essayer de les mettre un petit peu dans le sens inverse pour qu'ils rebiquent vers l'extérieur donc je vais rouler comme ça vers l'extérieur voilà, je vais juste les faire obliquer un petit peu qu'il y ait une petite forme parce que pour faire une boucle ils sont... alors à mesure, pour celles qui ont le cheveu qui ne tient pas vraiment on peut mettre, hop, une petite touche de lac à mesure qu'on a fait une mèche pas trop large alors il faut regarder dans quel sens on veut mettre la mèche si on veut la diriger vers l'extérieur on prend son fer et on l'envoie vers l'extérieur comme ça si on veut qu'elle revienne sur le visage on fait dans le sens inverse on pince et on l'enroule de ce côté là moi je préfère que ce soit vers l'extérieur donc je vais l'enrouler vers l'arrière comme ceci voilà donc plus vous avez de longueur plus la boucle est dessinée en fait là c'est court donc la boucle, vous voyez, elle est juste à ce niveau là mais moi ça me suffit, je ne veux pas un résultat non plus voilà donc à côté je vais vous faire une boucle dans l'autre sens pour que vous voyez la différence donc celle-ci on l'a mis vers l'extérieur celle-ci on va la mettre vers l'intérieur donc je pince et je fais de l'autre côté voilà, vous voyez le dessin en fait il revient sur le visage si vraiment elle était au bord du visage le dessin revient vraiment dans l'autre sens celle-ci va comme ça, celui-ci va comme ça donc on arrive sur la bordure donc on prend une mèche pas trop large donc celle-ci c'est pareil, je veux l'emmener plus vers l'arrière donc je vais avec mon fer vers l'arrière je tourne ici vous voyez on a le reste qu'ici, c'est pas grave il faut d'abord chauffer, s'approcher plus près de la racine sans évidemment s'arracher la tête et on donne des petits à-coups comme ça avec la pince ici on tient le bout et vous voyez, il disparaît à l'intérieur et là on redonne un coup de main et ça retourne et il y a toute la mèche qui est à friser en fait à l'intérieur voilà donc en fait plus vous prenez des petites mèches plus vous aurez de boucles et donc un résultat peut-être un peu plus volumineux alors que si vous prenez des grosses mèches dans le fer vous auriez moins de boucles donc ça va moins monter ça va être un peu plus étiré donc on peut toucher ici pour voir si c'est très chaud si on commence à se brûler les doigts il est temps d'enlever la mèche est prête et donc pour enlever on ne lâche pas tout d'un seul coup et on ne tire surtout pas sur le fer parce que ça continue de chauffer donc on donne des petits à-coups pareil avec sa pince hop 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 et on lâche gentiment voilà alors je voulais quand même vous montrer donc la vraie technique qu'on utilise en coiffure quand on fait peut-être des chignons mariés ou choses comme ça quand on veut des boucles vraiment soutenues qui tiennent plus longtemps bien serrées donc cette technique peut-être convenir à des personnes qui ont les cheveux longs qui ont les cheveux raides que ça a du mal à tenir en fait comme cet exemple de boucle que je vous ai fait ici voilà elles sont beaucoup plus resserrées plus montées donc sur un cheveu court c'est la technique à éviter d'utiliser parce que déjà de 1 c'est compliqué sur un cheveu court et de 2 vous avez la boucle qui est très remontée donc bon c'est pas forcément le résultat qu'on souhaite mais je voulais quand même vous montrer parce que peut-être qu'il y a des coiffeuses qui me regardent qui disent oui mais c'est pas la bonne technique mais moi personnellement sur mes cheveux courts c'est impossible d'utiliser cette technique parce que voilà ça me fait trop de volume donc je vais la montrer quand même donc on met à l'intérieur et le but en fait c'est que le bout la mèche ici se retrouve coincée entre les deux rouleaux qu'on va faire donc je vais vous montrer on fait un tour ici on abaisse on refait un tour ici vous voyez sur le cheveu court c'est pas évident parce que il ne faut pas que le petit bout disparaisse voilà donc je refais un tour j'ai fait un tour à droite un tour à gauche et en fait j'ai mon petit bout de mèche je ne sais pas si on voit qui se retrouve au milieu donc en fait le but c'est que voilà la pointe de la mèche se retrouve au centre on donne des petits à-coups comme ça pour qu'ensuite elle soit frisée à l'intérieur hop voilà on la voit disparaître voilà donc là elle est à l'intérieur on resserre encore une fois on serre bien pour que ça fasse des bonnes boucles bien bien faites on laisse chauffer un petit peu on touche voir où on en est au niveau de la chaleur voilà et donc on donne des petits à-coups pour voilà et donc en fait on a des boucles beaucoup plus resserrées donc par contre cette technique voilà pour un cheveu long elle est conseillée pour un cheveu long moi vous voyez la galère sur le cheveu court si je fais ça pour chaque mec j'en ai pour deux jours donc voilà mais bon vous voyez la technique technique salon de coiffure mais bon c'est beaucoup plus simple de faire on enroule tout dans le même sens tac 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 c'est beaucoup plus simple on donne un petit peu de lac voilà et donc il nous reste la mèche du dessus alors très important la mèche du dessus du dessus on réfléchit bien où est-ce qu'on où est-ce qu'on veut la diriger si on veut la laisser lisse évidemment après on va faire la lisser on la lisse si on veut qu'elle parte vers l'arrière donc on met son fer de façon à ce qu'elle parte vers l'arrière si on veut qu'elle revienne vers l'avant sens inverse on la met vers l'avant comme ça ici moi je veux que tout soit dégagé vers l'arrière j'aime pas avoir les cheveux dans les yeux donc on va se dégager ça vers l'arrière on pince on enroule ici on va jusqu'à la racine parce que moi je veux du volume à la racine ceux qui veulent que du volume sur les pointes elles glissent elles travaillent plutôt la pointe moi je vais aller jusqu'à la racine pour donner un petit peu de volume ensuite je reviens sur ma pointe pour qu'elle soit bien prise à l'intérieur je refais un tour je serre assez fort quand même sans toucher le crâne mais je serre de façon à redresser la racine ici je reglisse un petit peu parce que ma pointe n'est pas totalement travaillée hop voilà je refais un tour et voilà on a notre volume ici notre boucle ici je place mes mèches comme je le souhaite si il y en a qui sont trop frisés hop on froisse un petit peu on les cache on fait voilà une fois que c'est bouclé après on fait ce qu'on veut un petit peu de volume ici moi j'aime bien avoir un petit peu de volume sur le dessus pour ça je fais une petite coque avec une petite pince plate et hop voilà vous voulez savoir comment je faisais mes boucles et ben voilà ce que ça donne c'est comme ça que je fais donc ben écoutez dites moi ce que vous pensez de tout ça si vous arrivez à refaire ou quoi donc ben voilà je vous dis que c'est pas un petit peu de volume sur les Azul on va faire donc je pense que vous avez un peu de volume sur le dessus